Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de XXIe siècle. Le début du XXIe siècle restera marqué par la dématérialisation administrative. Ce terme indique la simplification des démarches administratives grâce à l'Internet. Au tournant du millénaire, en France, on était passé en moins de 15 ans de 0 à plus de 75% de foyers connectés au réseau mondial. L'engouement du public pour l'Internet a été total, à l'image de celui pour le téléphone dans les années 1970. L'État montra le même enthousiasme que la rue. Il proposa rapidement la dématérialisation de la déclaration des revenus. Puis d'autres administrations suivirent, comme la sécurité sociale, l'assurance chômage. Les démarches se faisaient en un clic contre des heures d'attente à un guichet et tellement de paperas en moins. Une grande étape fut franchie lorsqu'on remplaça l'isoloir et le bulletin de vote par un simple clic de souris. Les élections locales furent les premières concernées. Puis, et le symbole est fort, le référendum pour la VIe République fut voté électroniquement. C'était au tour de la citoyenneté d'être dématérialisé. Dernière étape en date, l'adresse postale est abandonnée au profit d'une adresse électronique au choix de la personne. Cette adresse électronique officielle est adossée au numéro de sécurité sociale et garantie par certificat électronique. Si certains regrettent l'abandon de la vieille adresse postale, tous reconnaissent qu'elle offre une plus grande égalité entre les citoyens. La domiciliation n'étant plus un critère social. C'est à se demander combien de temps nous allons encore conserver tout le décorum des ministères et les ors de la présidence de la République. Les mouvements indépendantistes en Chine n'existent pas. C'est tout au moins la version officielle. Et pourtant, avant-hier, à 4h30 heure locale, sept violentes explosions se sont faites entendre le long du barrage des Trois Gorges sur le Yangtze-Kiang. Attentat aussitôt revendiqué par le collectif des minorités non-chinoises, le CMNC. Durant les 15h qui suivirent, tout le personnel présent n'a pu être que le témoin impuissant des effondrements successifs de plusieurs tranches d'un des plus grands barrages du monde. Par vagues successives, au gré de l'effondrement des murailles de béton affaiblies, ce sont de vrais rats de marée qui ont déferlé du bassin d'expansion. En aval, tout a été emporté. Les populations vivant proches du barrage sont évaluées à 10 540 000 habitants. De sources non officielles, les victimes se dénombrent en dizaines de milliers. Certains parlent d'un bilan encore plus lourd que celui du tsunami de 2004 dans l'océan Indien. Les terroristes s'attendaient-ils à de telles conséquences ? Avec une grande précision, les explosions ont eu lieu simultanément à des endroits névralgiques du pont. Pourtant, selon les spécialistes étonnés de l'ampleur des dégâts, les explosions n'auraient pas dû mettre en danger l'intégrité de la structure. Seule la production électrique aurait dû être interrompue. D'autres observateurs rappellent à mot couvert les conditions de la construction du barrage des Trois Gorges. Rapide et à l'économie. A l'époque de la Chine communiste, n'a-t-on pas sacrifié certaines sécurités sur l'autel des œuvres du parti communiste chinois ? La place Tiananmen oscille entre frissons d'horreur et coups de sang. Plus que jamais, le gouvernement chinois se refuse à tout dialogue avec les bourreaux du peuple chinois, scande le porte-parole du Premier ministre. L'ensemble de la communauté internationale a proposé ses moyens humanitaires. Le gouvernement chinois se donne quelques heures de réflexion. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat.